bonjour dans cette vidéo je vais vous parler de la nouvelle 42e carte de la fresque du climat qui s'appelle ralentissement du goldstream donc le tout dernier rapport du giec le sixième rapport d'évaluation est sorti cet été au moins pour le premier groupe de travail donc l'été 2021 et par conséquent j'ai fait un certain nombre de mises à jour sur les cartes avec des nouveaux graphiques qui sont issus du rapport avec des nouveaux chiffres et avec quelques textes qui changent et surtout la carte 42 qui change qui n'est plus la carte des hydrates de méthane mais qui est la carte du goldstream alors que dit cette carte il est écrit au dos de la carte la circulation thermoaline dont fait partie le goldstream pourrait ralentir à cause de l'apport en eau douce de la fonte du groenland cela aurait pour effet de déréguler encore plus le cycle de l'eau et de réduire la capacité de l'océan à absorber du carbone et de la chaleur alors on va reprendre progressivement chacun des termes tout d'abord la circulation thermoaline qu'est ce que c'est donc c'est le grand courant océanique qui fait tout le tour de la terre et qui est dont le moteur est une pompe enfin plusieurs pompes à plusieurs endroits sur terre dont une qui est au sud du groenland et qui consiste à avoir un endroit précis à la fois de l'eau qui est plus froide et qui est plus salée qu'ailleurs pourquoi on a de l'eau plus salée à cet endroit là bien c'est du sel qui a été expulsé à la formation de la banquise la banquise c'est de l'eau gelée en surface c'est de l'eau douce face de l'eau de mer pardon qui a été qui sait qui a qui a gelé et au moment où elle gèle vu que la glace ne contient pas de sel ou alors très peu à l'état de trace la glace ne contient pas le sel donc le sel est expulsé de la glace et se retrouve dans la phase liquide donc on a de l'eau qui est plus salée qu'ailleurs à l'endroit où la banquise se forme ensuite il y a la calotte qui fond et qui va amener sur cette pompe de l'eau douce donc si on amène de l'eau douce sur une pompe qui fonctionne avec le fait qu'il y a de l'eau salée à cet endroit là ça va ralentir la puissance de la pompe donc maintenant est-ce que ce ralentissement va avoir lieu ou pas alors il est probable qu'il y ait au moins un ralentissement il est peu probable qu'il y ait un arrêt total du golf stream c'est pas exclu mais c'est quand même très très peu probable d'après le GIEC donc par contre un ralentissement on peut en avoir quelles sont les conséquences de ce ralentissement bien tout d'abord il va y voir une dérégulation du cycle de l'eau parce que la circulation thermoaline elle a un impact sur la température en surface de l'océan et donc un impact sur l'évaporation et ce à quoi on s'attend avec un ralentissement de la circulation thermoaline c'est que ça va impacter les moussons à plusieurs endroits sur terre et ces moussons sont très importantes pour les activités humaines et notamment pour l'agriculture alors un autre impact très important qui est l'effet sur le brassage la circulation thermoaline a la pour vertu de brasser l'eau de surface et l'eau profonde de l'océan et comme le co2 est dissous en surface et comme la chaleur est également absorbée par la surface de l'océan cette circulation ce brassage permet d'envoyer du co2 et de la chaleur au fond de l'océan de manière à pouvoir continuer d'absorber de l'eau c'est du co2 et de la chaleur donc si la circulation thermoaline ralentit le brassage va ralentir et du coup l'océan sera moins capable d'absorber du co2 et de la chaleur puisque le co2 et la chaleur vont s'accumuler en surface et ne pas être envoyés vers le fond de l'océan donc on peut faire des flèches vers la partie puits de carbone et vers l'appui la partie bilan énergétique maintenant je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est vraiment le golf stream parce que quand on dit que c'est une partie de la circulation thermoaline c'est un petit peu un abus de langage en fait le golf stream il a sa propre dynamique et il est principalement mis en mouvement par du vent au niveau de l'équateur on a des vents qui sont principalement d'est en ouest qui sont les alizés au niveau des latitudes plus élevées comme à nos latitudes à nous le vent vient majoritairement de l'ouest et les deux combinés vont faire que ça va créer un gire ce qu'on appelle un gire donc un mouvement gératoire comme sur un rond-point et on a de l'air qui tourne dans ce sens là et puis à la fin qui va finir par entraîner de l'eau pour faire un mouvement océanique de surface circulaire qui s'appelle le golf stream donc il est en grande majeure partie dû à ce à ce mouvement d'air et il est partiellement également entraîné par la circulation thermoaline donc ce golf stream il démarre au niveau de l'équateur il passe par le bord de la floride et il porte son nom d'ailleurs il porte le nom de golf stream parce qu'il passe par le golf de floride et puis ensuite il va traverser l'océan atlantique nord pour arriver jusque sur nos côtes donc il y a une partie qui revient vers le sud pour faire une circulation circulaire et une autre partie qui va vers le nord et qui vient baigner les côtes européennes et puis qui va ensuite se diriger vers les pays scandinaves c'est cette circulation qui amène de l'eau un peu plus douce chez nous qu'elle ne l'est à certains endroits alors vous entendrez peut-être des participants expliquer que s'il n'y avait pas le golf stream il ferait beaucoup plus froid en europe il ferait la même température que les états unis à latitude égale alors ça c'est très exagéré parce que la réalité c'est que s'il fait froid aux états unis s'il fait pas la même température qu'en europe c'est parce que le climat est continental donc le vent à ces latitudes là le vent vient majoritairement de l'ouest et donc sur la côte est des états unis l'air est un air qui est apporté par le vent d'ouest qui a parcouru des milliers de kilomètres sur le continent donc c'est un vent qui va être chaud en été et froid en hiver alors que à la même latitude en europe on a un vent d'ouest qui vient de l'atlantique et les variations de température sur l'atlantique sont beaucoup plus faibles que sur le continent donc on a en europe un climat continental alors aux états unis même si on est au bord de l'eau on a quand même un climat océanique c'est vrai aux états unis c'est vrai également sur l'est du continent eurasien puisque on a le même le même schéma avec des villes comme shanghai ou pékin qui sont très difficilement comparables en termes de température avec leurs homologues dans les pays européens donc voilà je vous ai donné les infos importantes à savoir pour pouvoir répondre aux questions des participants mais ce ne sont pas des informations qui sont forcément à donner systématiquement tout ça c'est beaucoup d'informations donc je vous propose de ne pas tout délivrer à chaque fois pendant que vous faites une fresque contentez-vous de ce qui est sur la carte parce que c'est largement suffisant le plus important dans cette histoire c'est le fait que si la circulation thermo et lignes ralentit il va y avoir un brassage moins important de l'eau de surface avec l'eau de profondeur et c'est ça qui est le plus important le détail entre le golf stream et la circulation thermo et lignes c'est peut-être pas la peine de rentrer dans ce niveau détail sauf si vous avez des questions des participants qui veulent en savoir plus et là vous pourrez leur répondre en particulier mais évitez de faire un cours de 10 minutes top down à la fin de la partie sur cette partie là parce que on n'a pas forcément le temps pour ça dans une fresque qui dure 3 heures voilà merci pour votre attention et bonne fresque à tous